Merci. J'ai intéressé à la politique à cause de ma participation au syndicat des infirmières et infirmiers de Terre-Neuve, où j'ai siégé au conseil d'administration pendant 18 ans, au palier provincial. En fait, j'ai été la première secrétaire trésorière provinciale issue du Labrador, c'est-à-dire qui n'habitait pas dans l'île proprement dite. Je voulais prouver qu'on pouvait y arriver à partir du Labrador, que ça pouvait se faire de n'importe où. Et nous avons réussi. Et aujourd'hui, nous avons une secrétaire trésorière qui vient de la péninsule Northern. J'étais très fière de prouver que c'était possible. Et durant mes années avec le syndicat des infirmières, je me suis rendu compte de l'impact qu'avait le milieu politique et la démocratie sur la prise de décision, particulièrement en ce qui a trait à des politiques publiques saines et au besoin d'avoir des voix qui vont des personnes qui ont des connaissances concernant la santé et les politiques saines. Ces personnes peuvent faire une différence. Parce qu'en intervenant à ce niveau, vous pouvez agir sur la situation en amont et avoir une influence sur tout ce qui se passe en aval. Et vraiment, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. J'ai d'abord tenté ma chance au premier tour d'une élection partielle pour le Parti libéral provincial et j'ai perdu. Je me suis ensuite présentée encore deux fois pour le Parti libéral provincial et malgré mes défaites, j'ai beaucoup appris à chaque fois. J'ai ensuite décidé, vous savez, que je voulais vraiment m'engager. Et ça ne semblait pas vouloir fonctionner à l'époque. Alors, je me suis dit que de m'impliquer en politique municipale me donnerait l'occasion, je crois, de mieux comprendre ce qui se passe aux divers paliers de gouvernement. Je me suis présentée au conseil municipal il y a eu quatre ans en septembre. À cause du nombre de votes que j'ai recueillis, j'ai été élue mairesse adjointe. Notre conseil municipal a beaucoup changé au cours des trois dernières années et demie. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux qui faisaient partie de l'équipe initiale. Les autres ont rapporté des élections partielles et il y a pas mal de mouvements. L'ancienne mairesse, Janice Barnes, qui a occupé plusieurs postes au conseil municipal et a réalisé un travail formidable. C'est une fabuleuse leader, très engagée. Elle est aujourd'hui cadre au gouvernement, ce qui l'a forcée à renoncer à ses fonctions de mairesse. Alors, le conseil a décidé que j'assumerais ce rôle, que j'allais démissionner du poste de mairesse adjointe et me présenter à des élections partielles comme conseillère, plutôt qu'à des élections partielles comme mairesse, parce que toute personne voulant se présenter aux élections devait d'abord démissionner du conseil. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Ce fut aussi un travail fait par amour, parce que c'est entièrement du bénévolat qui est devenu, au cours de la dernière année et demie, une occupation à plein temps. Et il a fallu que j'essaie de trouver un équilibre entre un emploi non rémunéré à temps plein et mon entreprise que je dirige et ma vie de famille et ma vie professionnelle, mais ça en vaut la peine et j'aime ça. Ma famille s'occupait d'un commerce pendant que je grandissais. Nous étions propriétaires d'une petite épicerie, Roadside Convenience, à Torbay, et nous vendions de tout, de la bière, des clous et du saucisson de boulogne qu'on tranchait à la livre. Certaines l'aimaient tranchées minces et d'autres tranchées épais et toutes les épaisseurs entre les deux. J'ai grandi dans cet environnement, travaillant comme caissière, m'occupant des factures, roulant la monnaie, négociant avec les voleurs à l'étalage et aussi, je crois, c'était l'éveil de ma conscience sociale. Parce que mon père faisait souvent crédit à des personnes dans la communauté, bien avant l'existence des banques alimentaires. Alors papa, quand il a fermé le commerce, on lui devait des milliers et des milliers de dollars qu'il n'a jamais récupérés. Mais quand les gens étaient incapables de payer, ils ne pouvaient pas les laisser aller sans rien manger. Comme je l'ai dit, longtemps avant les banques alimentaires et les associations qui donnent des cadeaux aux enfants, je me rappelle mon père s'occupant de ces choses-là. Et moi, l'accompagnant, quand j'ai été un peu plus âgée, le soir de Noël, on apportait des cadeaux aux familles de la communauté qui autrement n'auraient rien eu sous le sapin. Et pour mon père, Noël, c'était toujours, toujours spécial, et je crois qu'il nous a transmis cette ferveur. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui, dans tout ce que je fais. Il est décédé depuis six ans. Je sens et je sais qu'il est toujours avec moi. Là, je deviens un peu émotive, mais bon. Alors, c'est certainement en partie cette conscience sociale qui m'a amenée vers les rôles de leadership que j'ai assumé. J'ai aussi beaucoup fréquenté les hôpitaux. J'ai une maladie chronique de l'asthme et de l'eczéma. Au début de la maladie, c'était tellement épouvantable qu'en fait, j'ai été hospitalisée presque tout le temps, de ma naissance jusqu'à mes 16-17 ans, alors que de nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché qui m'ont permis de me traiter à la maison. J'ai aussi beaucoup appris dans ce milieu parce que j'étais tout le temps à l'hôpital. J'avais des amis qui avaient la leucémie et qui sont mortes et d'autres qui avaient la fibrocystique ou d'autres maladies chroniques et qui étaient en phase terminale. Je crois que c'est d'être témoin de la compassion du personnel pendant toutes ces années qui m'a fait choisir une carrière en soins infirmiers. Oui, même si je dis toujours que j'aurais voulu être vétérinaire si je n'étais pas allergique aux animaux. J'ai eu des chevaux et des chiens pendant que je grandissais et j'aimais beaucoup les animaux. J'ai eu beaucoup de modèles dans ma vie, entre ma famille. Ma mère a toujours travaillé à l'extérieur et ça n'était pas traditionnel à l'époque. La plupart des mères restaient à la maison, alors le fait qu'elles travaillaient à l'extérieur, ça créait une dynamique différente dans notre famille par rapport aux autres. J'ai eu d'incroyables modèles, dans ma famille, mais aussi dans le système de santé. J'ai vu plusieurs facettes des gens. J'ai vu ce que le stress peut faire à une famille. Cela a joué un grand rôle dans la personne que je suis devenue, sans aucun doute. C'est pour tout ça que j'ai toujours voulu m'engager. J'ai toujours voulu m'impliquer et je crois que mon premier engagement dans un groupe, ce fut d'être éditrice de la Newfoundland Pony Association. Quand nous tentions de sauver le Pony de Terre-Neuve. En ce temps-là, il fallait tout faire à la main, alors on dessinait des chevaux pour la page couverture et on choisissait les photos pour le magazine. Et on les recopiait et on les coloriait et on assemblait un magazine pour sauver le Pony de Terre-Neuve. Quel âge aviez-vous? Probablement 14-15 ans. Ensuite, je suis allée à l'université, mais ça ne me convenait pas. Alors, je suis entrée à l'école de soins infirmiers et j'ai aimé le sentiment de camaraderie et la communauté étudiante tricotée serrée. Nous habitions en résidence et j'ai énormément appris avec ce groupe et je me suis fait de grandes amies que je fréquente encore aujourd'hui. J'étais toujours prête à servir de porte-parole et d'avoir passé tellement de temps dans le système de santé et d'avoir grandi avec mon père qui disait qu'il fallait s'engager si on se souciait des autres, si on voulait changer les choses et j'étais toujours celle qui intervenait. Si j'étais témoin de harcèlement, je m'en mêlais immédiatement. J'étais toujours celle qui intervenait dans ce temps-là. Ça me semblait la chose naturelle à faire. Je crois que mon leadership a commencé dès mon enfance et s'est développé tout au long de ma vie. J'ai été très chanceuse d'avoir d'incroyables guides et modèles. Question. Je veux vous remercier d'avoir parlé de votre père. J'apprécie beaucoup ses confidences. Quand je pense à ma vie politique, mon père était du style gérant d'estrade. Je me revois rentrer à la maison. J'étais en troisième année, je crois, et je regardais les élections. Nous suivions toutes les campagnes électorales. Joey Smallwood était premier ministre. J'étais en troisième année et on avait des discussions enflammées au sujet de la politique, d'aussi loin que je me rappelle. Alors, je crois que j'ai appris très tôt les impacts de la démocratie sur la politique en entendant parler mon père et en apprenant de tout le processus. Il n'a jamais adhéré à un parti politique, mais c'était certainement un citoyen engagé et il m'a transmis l'importance de l'engagement. Et de fait, c'est notre responsabilité de nous engager et d'être les leaders qui mettent de l'avant les solutions et qui les proposent à la population. Question. Comment décririez-vous votre style de leadership? Je suis inclusive et probablement beaucoup de gens disent que je sors des sentiers battus. Je crois qu'il existe une solution pour chaque problème. Il suffit de la trouver. Je crois qu'à cet égard, je suis tout sauf traditionnelle. Je ne me fie pas nécessairement à ce qui a déjà été fait. Je crois au changement. À mesure que nous progressons, nous devons innover. C'est pourquoi j'essaie d'incorporer le plus d'éléments possibles dans mon style de leadership. J'aime entendre ce que tout le monde a à dire et trouver un consensus quand c'est possible. Le consensus est vraiment important et souvent, on n'y arrive pas. Par manque de temps plutôt que par manque de volonté. Parce que pour certains enjeux controversés, les échéanciers sont très serrés et il faut prendre une décision très rapidement. Et les gens, vous ne pouvez pas toujours arriver à un consensus. C'est mon expérience. Je crois que lorsqu'on a le temps et la volonté d'écouter et d'essayer de trouver une meilleure façon de faire, on peut y arriver. J'essaie d'inspirer tout le monde à s'engager, pas seulement les femmes. Vous savez, les femmes jouent certainement un rôle clé. Nous avons de la chance à notre conseil municipal. En fait, dès le début, nous étions 50% de femmes autour de la table et la gestionnaire de la ville est une femme. Et notre formidable personnel est en grande partie composé de femmes. Dans notre communauté, nous avons des modèles exceptionnels qui sont de solides leaders. Quant à moi, je veux essayer d'inciter tout le monde à s'engager parce que, d'après moi, le plus gros problème dans notre société aujourd'hui, c'est qu'une foule de gens sont totalement désengagés. Ces personnes croient que tout le milieu politique est corrompu et que leur voix ne compte pas. C'est quelque chose que j'essaie de changer de personne à personne, de porte à porte, parce que si on ne réussit pas à inciter les gens à s'engager à nouveau, j'ai peur pour l'avenir de notre pays et de notre province. Et vous savez, ça va beaucoup mieux quand tout le monde travaille ensemble et qu'on utilise notre diversité et toutes nos connaissances pour surmonter les défis et trouver de meilleures solutions. Alors, de voir tellement de gens privés de leurs droits et désengagés, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète et c'est ce sur quoi je travaille. J'essaie de rejoindre les jeunes. J'adore travailler avec les jeunes. Vous savez, ce sont nos leaders aujourd'hui et aussi nos leaders de demain. Alors, je fais toujours un effort pour rejoindre les jeunes et les inspirer à s'engager et à comprendre la politique. Parce que je trouve que les jeunes ne comprennent pas très bien comment fonctionne la politique. Et leurs parents disent des choses comme « Oh, ça ne sert à rien de s'impliquer » et « Ce que nous disons ne compte pas » et « Pourquoi se donner la peine d'aller voter ? » Et cela m'inquiète. Pour changer les choses, il ne faut plus que quelques personnes élues. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est pourquoi il faut convaincre tout le monde de s'engager. Quand j'écoute autour de moi et je rencontre des gens de beaucoup de groupes et d'âges différents, des hommes, des femmes, des jeunes, je crois que notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de concilier toutes nos occupations. Les gens sont tellement occupés avec leur travail, leur famille, les deux parents qui travaillent à l'extérieur et les enfants impliqués dans une foule d'activités. Même les jeunes sont impliqués dans beaucoup, beaucoup d'activités parce que les jeunes d'aujourd'hui savent qu'il est important de bâtir leur CV en route vers les carrières qui les attendent. Cela les oblige à travailler très fort à l'école pour avoir de bonnes notes. Les jeunes font aussi beaucoup de bénévolat et doivent occuper des emplois pour démontrer leur sens des responsabilités et on s'attend à ce qu'elles et ils fassent aussi des heures de bénévolat. Je sais que c'est le plus grand défi que les gens doivent surmonter, concilier toutes leurs activités. Je comprends parfaitement ce dilemme, mais si vous ne faites rien pour que les choses arrivent, si vous ne trouvez pas le temps pour faire du bénévolat ou pour militer et redonner quelque chose à votre communauté ou à un groupe pour faire une différence dans votre collectivité, il ne se passera jamais rien. Je sais ce que c'est. Moi-même, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps libre pour faire des activités et je sais que ma maison n'est peut-être pas la plus propre du voisinage. En fait, je suis certaine qu'elle ne l'est pas. C'est une des choses qui m'a attirée à Labrador City, à Labrador West, et qui m'ont retenue ici avec ma famille pendant toutes ces années. Le sens communautaire est tellement fort. Si quelqu'un est dans le besoin, qu'il s'agisse d'un billet d'avion pour aller se faire soigner dans le sud ou de quelqu'un qui vit de graves problèmes familiaux, tout le monde est là pour les soutenir, d'une manière ou d'une autre. En ce sens communautaire et cette capacité à penser plus loin que la famille immédiate, c'est ce qui rend notre communauté exceptionnelle. Je ne veux pas perdre cette richesse. En fait, je veux l'encourager à se développer. Et vous savez, j'observe le style de leadership des gens que je rencontre et j'essaie d'en tirer les leçons, de m'inspirer des éléments qui peuvent améliorer mon propre style. Alors, je n'ai pas choisi un modèle de leadership particulier, mais je me suis inspirée de toutes les personnes que j'ai vues dans des postes de leader pour devenir qui je suis. Je pense que le plus important, c'est de se mettre en marche et d'agir. Vous savez, vous n'allez pas commencer au sommet. Vous allez commencer par travailler quelque part comme bénévole dans un organisme et à partir de là, vous allez comprendre de plus en plus de choses et apprendre à connaître vos forces et vous allez trouver la place qui vous convient le mieux. Nous aurons des élections au conseil municipal cet automne, alors tout le monde à qui je parle, je les encourage à s'impliquer. Beaucoup de gens sont intimidés par le processus et je crois qu'il y a des tas de changements qu'on peut apporter au processus. Mais ça va prendre du temps parce que malheureusement, beaucoup de gens adhèrent à la politique de parti en matière de campagne électorale et même si je peux les comprendre, je ne suis pas nécessairement d'accord. Par exemple, je crois que pour les élections municipales, par souci d'égalité, on devrait éliminer les affiches sur les terrains privés parce que cela coûte très cher. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas capable de récolter des fonds, vous ne pouvez pas participer à une campagne qui fonctionne de cette manière. Et aussi, c'est une pratique qui n'est pas écologique. Vous avez toutes ces pancartes qui, en bout de ligne, sont inutiles. Inutiles. On les retrouve poussées par le vent dans nos rues ou dans les fossés et elles finissent au dépotoir. Et ça coûte cher de les gérer. Elles prennent beaucoup de temps à disparaître de l'environnement. Alors, il doit certainement y avoir moyen de faire mieux. Je pense qu'avec le monde virtuel d'aujourd'hui, nous pouvons faire des affiches virtuelles qui seront tout aussi efficaces que les affiches en plastique. Et aussi, au palier municipal, nous faisons des recherches, mais je crois que présentement, c'est quelque chose qui n'est pas permis par la loi. J'aimerais que nous puissions offrir un bulletin qui serait distribué dans tous les foyers avec la liste de toutes les candidates et candidats et des textes d'égal longueur accompagnés d'une photo de grandeur standard pour que tout le monde soit au même niveau. Et la raison pour laquelle je dis cela, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Dans le mouvement syndical en soins infirmiers et dans l'association, lorsqu'on organisait des élections, c'est ce que nous faisions. Lorsque des gens se présentaient pour un poste à la présidence ou à la représentation régionale du Labrador, on publiait leurs photos. Chaque personne pouvait décrire en un certain nombre de mots les raisons de sa candidature. On envoyait ce bulletin à chaque membre et tout le monde pouvait lire le document, réfléchir et chercher plus d'informations au besoin. Alors plutôt que de recevoir 15 dépliants à votre porte ou dans votre boîte aux lettres, je crois qu'un seul dépliant rassemblant toutes les informations serait bien plus approprié. Je ne suis pas certaine que cela soit possible présentement et encore je sors probablement des sentiers battus parce que plusieurs parties et plusieurs personnes impliquées auprès des parties ne pensent pas de cette façon. Mais je crois que nous devons transformer la démocratie. Nous devons permettre aux personnes âgées qui ont un revenu fixe, à celles et ceux qui sont aux études, aux mères seules et aux familles qui en arrachent pour mettre du pain sur la table, de pouvoir participer à la démocratie et nous devons aplanir les disparités. J'aimerais juste qu'on réussisse à inciter plus de gens à participer. Je me rends compte en regardant autour de moi que le pendule a baffilé trop loin d'un côté et nous avons beaucoup de mal à le ramener vers l'autre côté. Nous devons le ramener au centre, dans une position d'équilibre. La seule façon d'y arriver, c'est que les gens s'impliquent et réclament des changements. Et cela peut se produire, c'est essentiel que cela se produise si nous voulons un meilleur pays, une meilleure province et une meilleure municipalité. Alors j'espère vraiment que nous allons rejoindre plus de gens et les inciter à s'impliquer et que leur diversité et leur champ d'intérêt et les défis qui jalonnent leur vie vont. Parce que tout le monde peut être leader. Je veux dire, je suis là, je vous parle, mais ça pourrait être n'importe qui à ma place. Tout le monde porte en soi la capacité d'être leader.